Et bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty et bienvenue pour un nouvel épisode de Guard Ségacy, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, aujourd'hui on continue le Guard Ségacy, bien évidemment comme tous les jeudis, donc ça sera un épisode ou deux, je verrai bien parce que s'il faut que je tourne au Spider-Man 2 juste après, donc ça va être une sacrée course contre la montre et après normalement il y a un live prévu avec Rioxx, donc voilà ça va être un peu just. Ce qui pourra m'éclairer, mais dans l'immédiat nous devons retourner au château, le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas, je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Ah bon on a bien déjà au courant, ça c'est sûr, vous devez retourner dans la salle commune, alors du coup sélectionnez le bouton de la carte Poudlard pour accéder, ok on va aller dans la carte de Poudlard, pardonnez-moi je vais dire carte du monde, non c'est pas ça. Et du coup on va aller à la salle commune, alors attendez, elle est où la salle commune, c'est la grande salle je pense, attendez je sais plus, la salle commune, est-ce que c'est la grande salle de Poudlard ? Bah la salle commune, ouais ça doit être ça là, c'est la grande salle en fait. Bon bah écoutez on y va, on verra bien, et il n'y a pas de point de TP, non c'est pas là. Non c'est pas là non plus. Sortie, l'annexe de la bibliothèque, l'aide d'astronomie, c'est pas ça, la grande escalier. Salle commune de Serpentard, voyager. Voilà c'est ça. Bon du coup on va aller à la salle commune de Serpentard, et on va continuer l'aventure, on va savoir ce qui se passe, etc. Ça va être vraiment un épisode vraiment riche en aventures. Du moins je l'espère, ça c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc du coup, quête terminée, bienvenue au Préola, défi débloqué, terminé des annexes de relations, ah d'accord. Oui mais ça ça doit être les petites quêtes à faire avec les personnages, je pense. Des défis, je peux voir dans les défis vite fait là. Quête, est-ce que je peux débloquer ça ? Terminé les 4 quêtes du scénario principal, donc ça on l'a bientôt, la cape légendaire, les lunettes, 3 quêtes annexes de relations, et 2 de voix. Ok, on verra bien. On va continuer. Du coup on va faire la quête principale dès aujourd'hui. Alors, ça rame un petit peu. Ça c'est la Vermedia, vous avez reçu un Eboo Express. Ça dit quoi ? Alors, Professeur Fig. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du Maydayon de Gringotts. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ? Qu'est-ce qui va se passer ? Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du Maydayon de Gringotts. Ah bah oui, c'est les lettres qui parlent comme dans l'Ordre du Phénix. Non, la coupe de feu je crois qu'il... Non, attendez. Dans Harry Potter 2, la Chambre des Secrets... Oui, il semble bien dans la Chambre des Secrets... Ouais, le 2 je crois que c'est la Chambre des Secrets. J'ai un trou de mémoire, mais oui, il me semble que c'est ça. Le 1, c'est l'école des sorciers. Attendez, l'école des sorciers c'est le 1. Le 2, c'est la Chambre des Secrets. Le 3, c'est le prisonnier. Prisonnier d'Azacaban, je vais y arriver. Je bafouille, ça y est. Et oui, c'est les lettres beuglantes, là. C'est ça, je crois ? C'est les lettres beuglantes ? Un truc comme ça, il s'appelle ? Je crois que ça s'appelle comme ça, les lettres beuglantes. Dites-moi dans les commentaires, je crois que c'est ça. Je veux pas dire des conneries, mais je crois que c'est ça. Les lettres beuglantes. Parce qu'elles gueulent. Ouais, elles parlent. Euh... Du coup... Ouais, c'est par là. On descend. Et en tout cas, merci pour le live d'hier sur Naruto x Boruto Connection. Vous avez été nombreux à venir me voir en live. Et franchement, merci à vous tous. Vous soutenez ma chaîne. Et en même temps, vous soutenez mes lives, mes vidéos en permanence. Donc merci à vous tous. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Je l'ai dit pas assez, mais ça me fait extrêmement plaisir. Hop, hop, hop. J'ai vu une page. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai bien vu une page. Je suis pas con. J'ai un doute, mais j'ai cru voir une page. On va voir ça en ouvrant le bouquin. Ah oui ! D'accord. Ouais, c'est un... Un truc fait pour guider la personne. Ouais, pour me guider. Ok. Je veux... Aller dedans, ouais. Est-ce que j'ai... C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Ça y est, je me souviens plus des touches. Super ! Réveilio. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Il y a un truc dans le coin, mais je vois pas où c'est. Peut-être pas. Je sais pas. On verra bien. Écoutez. Ici, on a quelque chose ou pas ? Non, on a plus rien. Ouais, il y avait quelque chose, ouais. Attendre. Ok. Professeur Figuillé, il est là. On va parler avec lui. Aucune idée. Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était à Pré-Holard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois-Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les Gobelins et les Majes-Noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ranrock et Rockwood veulent le médaillon à propos des Gobelins de Gringotts. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des Gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les Gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, en considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces Gobelins ne suivront Ranrock. À propos des Gobelins, Ranrock et Rockwood veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui. Oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais quoi ? Notre expérience à Greengots, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckhart. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. En gros, le danger peut être imminent. Je vais prévenir le professeur Eckhart de votre venue. D'accord. Bon, du coup, on va chercher... On va encore apprendre un tour de magie, quoi. Ok, bah, écoutez, on y va. On va apprendre un tour de magie. Pourquoi il y a un coffre ? Il y a un petit coffre sur la carte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'où tôt, d'où tôt, d'où tôt. Donc, du coup, on y va, écoutez. Pas de course. Ouais, c'est en bas. C'est en bas. Du coup, on va apprendre une nouvelle magie. Un tour de magie, écoutez. C'est le but du jeu, d'apprendre des sorts. Voilà, des sorts, plutôt, je dirais. Pour l'instant, c'est tranquille. Il n'y a pas vraiment beaucoup de duels ou quoi. Franchement, pour le moment, c'est tranquille. Ah, il y a un cadenas sur la porte, là. Je crois que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas déverrouiller, professeur Eckhart. Donne-moi ton sort. Le professeur Figg m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio. Le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Oh, non. Certaines pourraient vous surprendre. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme tâche ? C'est incroyable de voir à quel point les élèves, parce que les professeurs, ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ok, c'est quoi ton travail, là ? C'est quoi ton truc ? Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Allez, on va faire ce fameux devoir, là, et puis après, on apprendra Incendio. Alors, gagner deux manches de joute magique, et terminer un entraînement aux enchaînements de sorts avec Lucan Bartleby. Bartleby, je ne sais pas qui c'est. Par là. Écoutez, on y va, on y va, on n'y va, on n'a pas de course. Pas trop le choix. Allez, go, 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 Poudlard. On sait qu'on est à Poudlard. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer ici ? Non. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Ah, il y a quelque chose. Là. Ouais, en gros, c'est là-bas, quoi. Bon, là, il y a un cadenas et un coffre. On ne sait jamais. Ah, attendez, il y a quelque chose, là. Où je rêve. Ah oui, il y avait bien un parchemin. Lachlan, le maigre. Cette statue représente le sorcier Lachlan, le maigre. Un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui, de quoi exactement personne ne le sait. Lui, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, il a l'air d'être vraiment un gros con, comme fantôme. Ah, deuxième parchemin. Carte d'Argishir. Cette carte représente l'Argishir, une région d'Ecosse dans laquelle se trouvent les hybrides, la terre native de dragons noirs des hybrides. Ok. Là, par contre, il y a quelque chose à faire. Non, il n'y a rien à faire. C'est quoi qu'il faut faire, là ? A mon avis, il faut faire un réparo, non ? Non ? A mon avis, ce n'est pas pour encore. Je ne peux rien faire. Ici, on a quelque chose ou pas ? Non. Bah, écoutez, on y va. On ne perd pas de temps. Je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais non, il n'y a rien du tout. Voilà, là, un petit parchemin. Récupère le parchemin, s'il te plaît. Bah, il n'a pas agi. 1 sur 15, ok. Du coup, c'est ici. Et ensuite, je vais l'ouvrir. Lui, là ? Je le vois. Non, tu n'as pas besoin de m'aider, non ? Je plaisante. Tu as dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien... Ah, le fameux club ! Ça me suffit. J'organise les duels pour Joutes Magiques. Une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Ça me fait plaisir. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joutes Magiques ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. En gros, c'est des duels, quoi. C'est lui qui s'envoie à la fin du combat, gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Eh bien, vas-y. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Ah ouais, ça m'intéresse. Je vais rejoindre ton club. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute Magiques, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. Bah, vas-y. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire. Sinon, tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Eh bien, vas-y. On entre sur le terrain. Allez, allez. Je vais rentrer sur le terrain. Un petit duel. Allez. C'est parti. Entraînement. Ouh là là, j'ai peur. Manche pour initier. Brisez les boucliers jaunes à l'aide du sort. Contrôle. Comme le sortilège de l'évitation. Les vieux sauts. Le verrouillage R3 vous permet de suivre les ennemis. Sans visée, utilisez un joystick R pour changer la cible. Ok, ok. Oh, c'est tout bête. Voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça. Je me suis foré. Allez, on le fait, les vieux sauts. Hop là. Wouah, vache. J'ai pas eu le temps. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire de roulage, mais bon. Si tu veux. Putain, mais... Il sort les vieux sauts. Merde. Il voulait pas sortir les vieux sauts. Mais quelle enflure. C'est quoi ce bordel ? Ah là 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 là. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion. Bah vas-y, j'aimerais bien être le champion. D'accord. Alors, je dirais pas non. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Bah vas-y. Et en tant que membre à part entière, tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de joutes magiques. Oh, les mannequins, ça sert à rien. Je viens d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir. Je suis pas débutant, je suis professionnel. Encore une citation pour cette première victoire dans joutes magiques. Beau travail. Alors, du coup... Je vais te revoir ici bientôt. Qu'est-ce que terminer les joutes magiques, manche 1 ? Oh là 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 ! On va faire la deuxième manche. Allez, c'est parti. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement. Non, je veux pas ton mannequin, non. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînement à travailler. Oh non, j'ai obligé de faire ça. Tu veux essayer ? On va le faire ! Parce qu'on a pas trop de choix. Lance bien tout tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Bah vas-y, hein. Donne ton mannequin. Alors, du coup... Action. Réparons. Ah, d'accord, merde. Je me suis foiré. En gros, c'est ça. Putain, je me suis foiré. Alors, du coup, comment ça fonctionne ? Donc, comme ça. Ok. Là, on est bon. Voilà. Les petits enchaînements, là. Bien joué. Enchaînements. Voilà. Voilà, comme ça. On est bon. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Je suis en forme. C'est pas pareil. C'est sûr. C'est sûr. Vaut mieux pendant un entraînement qu'un duel. On est d'accord. Quête terminée et l'entraînement en enchaînements de sorts. Est-ce qu'on en refait une ou pas, les amis ? J'ai envie de dire oui. En plus, on est niveau 7. Bah vas-y. Allez. On se refait une manche. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Sébastien Pallot. Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Pourquoi pas ? Allez, let's go, les amis. C'est parti pour le duel. Que dirais-tu d'une petite trossée ? Oh. Désolé d'avance. Du 3... 3 contre 2 ou c'est du 3-3 ? Ah non, c'est du 3-3. Manche des experts. Des experts à Miami. Brisez les boucliers violets à l'aide du sort de force. Axio. Ok. Ça, j'avais compris. Hop là. Allez, hop. Le type est fixe. Le type est fixe. Le type. Merde. Putain. Ah, c'est reprisante. Hé, quel connasse. Lérida Robert, tu vas pleurer. Hop là. Tu... Voilà, c'est bon. On l'a gagné. Manche expert. Ah, c'est con, hein ? Je suis plus fort que vous. Pour le moment. Ah, il n'y en a plus. Oh, il n'y a plus de manche. Mon dieu. Quête terminée. Manche 2. Alors, du coup, on a des récompenses à récupérer dans les défis. Ah, plus cap. Alors, on a quoi ? Guide du sorcier. On a... Une robe pour femme, j'ai l'impression. 3 sur 15, 1 sur 15. Ah, ça, on peut le récupérer. Ok. Ça, c'est bon. Niveau des quêtes, on peut récupérer quoi ? Je ne peux pas récupérer ça, voyons. Eh bien, non, ça non plus. Ça, oui. Les lunettes, à la rigueur. Ça, non. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de récupérer. On a fait que 4% sur 100%. C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Collection. 18 sur 93. Ouais, bon, ça, c'est des trucs d'objets. Page de réveilio. Ok. Bon. Pas grand-chose. Du coup, on en est où ? Alors, niveau équipement. Pardonnez-moi, je voulais faire de l'équipement. Équipement. Inventaire. Équipement. On est bon. Du coup, accessoire de main. Pourquoi on n'a pas le gant ? J'ai pété un câble ou ça se passe comment ? Normalement, on n'avait pas gagné des gants. C'est quoi qu'on a gagné ? Je ne sais pas des... Ah, mais c'était des lunettes, non ? Ah, je ne sais même plus ce qu'on a gagné. Super. Ça ne fait même pas longtemps. Je ne sais plus. Voilà, il faut les acheter, peut-être. Oh là, j'ai la voix qui part un peu en couille. Inventaire. Ah, attendez, ça me dit quoi ? Entre deux missions, vous pouvez examiner vos nouveaux équipements, vendre ceux en trop et améliorer vos capacités d'équipement. En terminant les épreuves de mer là, ok ? Bon, écoutez, on verra bien. Pour l'instant, on continue l'aventure. Du coup, on va devoir revoir Madame E4. Professeur E4, j'arrive en renfort. J'arrive en bombe. J'arrive en force. Faites pas chier. Ah, la manette PlayStation 5 a un petit problème. Il n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure. Il y a un bug. Super. Tu sais, la manette PlayStation 5, tu te vides de ta batterie en vibrant comme je ne sais quoi, alors qu'il n'y a rien. Elle vibre, mais il n'y a rien qui se passe sur le jeu, vous vous rendez compte ? Il y a un gros bug. Ça est déjà arrivé pour Spider-Man 2, ouais. Ce problème-là. C'est pas grave. Du coup, tout, 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 on monte. Ouais, les quêtes annexes à la rigueur, on pourrait faire ça dans un épisode bonus, ou dans la semaine, ou un truc du genre, je ne sais pas. J'imagine que M. Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez donné. Ah, c'est bien, M. Brattleby, ouais. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Ah oui, le feu, hein. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. C'est normal. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Ouais, comme d'habitude. Concentrez-vous et tenez votre baguette. Allez, c'est parti. Un sans faute. Et boum ! Incendio. Allez, go. On a appris Incendio. Vous avez appris suffisamment de sortilèges pour équiper Incendio à votre ensemble de sort. Pour ce faire, vous devez l'échanger avec un autre sortilège au menu des sélection de sort. Bon travail. Ok, ok. Oh, il y a des sorts intéressants là-bas. Avada Kedavra tue les ennemis sur le champ. Ok. Je pense que ça sera pour plus tard. Andoloris provoque une douleur intense chez la plupart des ennemis. En gros, ça leur fait des dégâts. Ouais, d'accord, je vois. Ça leur fait une douleur permanente. Un Impero. Impero. Force temporaire des ennemis à se battre pour vous. Oh ! Ça, ça peut être intéressant. Reparo. Evanesso. Lancé dans la salle de sur-demande. Il fait disparaître des objets. Il rapporte de la pierre de lune. Ok. Sortilège d'altération. Lancé dans la salle de sur-demande. Il permet de modifier l'apparence et les caractéristiques de l'objet. Oh ! Sortilège d'invocation. Métamorphose. Lancé dans la salle de sur-demande. Il permet d'invoquer des objets. Ok. Wingardium Leviosa. Le fameux Wingardium Leviosa. Pas Leviosa ! De Hermione et Ron. C'est comme ça. Désillusion. Du coup, Incendio, on va l'apprendre sur là. Je vous dirais. On va le faire apprendre sur là. Eh bien alors, pourquoi je ne peux pas... Ah, mais c'est ça ! Et en bas, c'était Réparon. Voilà. On va faire ça pour le moment, hein ? Écoutez. Wouah ! Ça a l'air balèze quand même. Du coup, comment ça se passe maintenant ? Il faut que j'aille en haut. J'ai l'impression, ouais. Non ? C'est pas là ? J'enlève des quêtes. Alors. Le secret de la réserve de bibliothèque. On va aller là-bas, à la bibliothèque. Ok, on va faire ça. Ok, par contre, je fais comment pour virer cette merde-là ? En bas, à droite. J'aimerais bien le virer. Il ne veut pas partir, ce con ! Ok, maintenant, c'est à gauche. Il faut remonter. À gauche. À gauche. Encore à gauche, putain, mais ça n'arrête pas. À droite. Ah oui, il faut aller re... Il faut revoir le professeur Fig. C'est une figue ! Alors. Du coup... Professeur Fig, qu'est-ce que vous allez me dire maintenant ? Bonjour, monsieur. Mais il est bugé, déjà ! Le machin, à droite, il se barre pas. Elle m'a dit que vous habiterez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument... Il a bugué ou je rêve ? Avec chacun de vos professeurs pour progresser. Une jeune la manette, elle a bugué, ça c'est sûr. Pour apporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon. Si nous continuons... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau. Et dépêchez-vous. Alors lui, il est mauvais, hein, de la famille Black. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Bah ouais, hein. En plus. Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Par contre, il y a un truc qui a récupéré, là-bas, j'ai l'impression. Je sais pas. Je peux pas l'avoir, peut-être. Je sais pas. Là, il y a un truc lumineux, mais je peux pas l'avoir. Pour le moment. Là, il y a un coffre. Non, ça sert à rien. Bon bah écoutez, on va fouiller la bibliothèque avant cette fin de vidéo. Comme ça, on aura fait un grand pas en avant dans l'histoire. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Bah écoute, on va aller voir Sébastien. Vu qu'il a fait pas mal de conneries. Il s'est déjà infiltré dans la bibliothèque. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais au Trois-Balets après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un rapport avec Ranrock. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un port au loin. Un port au loin ? Vers Gringotts ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi j'ai du mal à suivre. Alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvé dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et il n'en parle à personne. Ok, une infiltration. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Bon, on va essayer d'enlever ce fameux message. Ah, il est revenu. Oh putain. Pour utiliser un sentinage ou un objet, vous devez d'abord l'ajouter à votre ensemble de sorts. Ajouter une sandio maintenant. C'est déjà fait, Kono. Il est déjà, je ne comprends pas pourquoi il ne se part pas, le machin. Bon, écoutez, tant pis. On doit le faire avec. Donc, c'est une mission à la filtration, les amis. C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais un seul qui ne peut pas. Il faut que je la récupère. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Ok, alors on va prendre un autre sort désillusion. Alors, vas-y. C'est bon. On a désillusion. On l'a appris. Alors. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Pour le sort des désillusions, il est là. Donc, on va faire ça. Je l'ai déjà équipé, mais je ne sais pas pourquoi il me le redemande. Je vais m'en équiper pour que ça ne marche pas. Utiliser le sortilège des désillusions pour éviter d'être détecté dans les zones interdites. Oui, ça, j'ai compris. Merci, Alfredo. Je veux le mettre. Merci. Ah, par contre. La page, elle est où ? Il y avait bien une page de livre. Elle est où, la page ? Ah, il y en a une là-bas. Et deux. C'est tout ? Il n'y a pas d'autre ? Il n'y en a pas d'autre. Ok. Silencieux comme la mort. Ok. On y va. Les adversaires proches se répereront, puis enquêteront sur un comportement suspect. Si vous vous faites arrêter par une figure d'autorité, cela signera l'échelle de la mission. Ok. Mais tu veux que je fasse comment ? Comment tu veux que je fasse ? Vous vous avez fait attraper, réussir. Bon, on va réussir. Alors, les amis, là, ça va être une catastrophe. La filtration, ce n'est pas mon fort. Ça dépend pourquoi. Je vous le dis. On ne doit pas nous repérer. Bon, déjà, les pages, je les ai. Donc. Ah, c'est bon. Ils se cassent. Si je vous vois, les préfets vous verront sûrement aussi. Bon, alors ça, ils ne m'ont pas repéré. Ils ne m'ont pas repéré. Ça va leur faire une distraction. Putain, mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Eh, ça va être du fail sur du fail. Alors, en solo, les amis, quand j'y ai joué à Gorcega 6, je suis arrivé du premier coup. Mais là, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Voyons. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Oh là 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 là. Toi, bouge ton cul. Merci. Pas intérêt. Bouge ton boule. Alors, eux, comment ils sont orientés ? Celui de droite, il ne m'a pas vu. Putain, lui, il m'a vu. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Putain, mais ce n'est pas vrai. Comment je vais me démerder pour... Allez, ça fait trois fails. En solo, je suis arrivé du premier coup. Mais là, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai même pas la réponse à ça. Pourquoi donc ? Je ne sais pas. Il faut peut-être faire des distractions, je ne sais pas. Des diversions. Bah, des diversions, plutôt des distractions. Toi, tu ne m'as pas vu. Tu n'as rien vu. Tu te... Tu es. Tu ne m'as pas vu. Je vais faire semblant de ne pas vous voir. Ouais, fais semblant. Ça arrangera les choses. C'est pour ça qu'il est sur la gauche, là-bas. Je fais comment ? Alors, je ne bouge pas. Oh, tu ne m'as pas vu. Mon couillon, tu ne m'as pas vu ? Oui, impeccable. Allez, impec. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer dans le coin ? Oui, 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 il y a des trucs. Mais je ne peux pas les récupérer. Non, là, il n'y a rien. Ok. Bah, il y a un coffre. Oh, non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie en général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? Ouais. La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profite-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Bah, écoute, on fait comme ça. Bonne idée, hein. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Ok. Du coup... Comment ça se passe ? Je fais ça... La bibliothécaire, elle est où ? Elle est où la bibliothécaire ? Ah, elle est là-bas. Elle passe par où, là ? Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu es nul ! Ah, là, il y a une note, là. Professeur Black. Puis-je vais vous suggérer d'interdire la magie au sein de la bibliothèque ? Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve de Cressida Bloom. Semble estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle, où elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. C'est très perturbant. Quoi ? Elle m'a quand même... Elle m'a quand même trouvée. En fait, ça ne s'arrête pas, le bordel. Quand je suis en train de lire une note, ça ne s'arrête pas. Mais c'est quoi, ce bordel ? C'est quoi ce problème ? Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Ah, je vous jure. Allez, mamie, la bibliothécaire. Allez, allez. Bon, Sébastien, tu fais quelque chose ou ça se passe comment, là ? Allez, la bibliothécaire, bouge ton boule. Bouge ton cul ! Ok, là, elle ne m'a pas vu. Je ne sais pas si les notes servent à quelque chose. C'est bon, on a trouvé la clé, c'est bon. Elle ne m'a pas vu. Tu ne m'as pas vu. Allez, casse-toi. M'attends. Vire. Bon, tu fais quoi, là ? Je suis sûr, si je bouge, elle va me voir. C'est... Ah, 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 ah. Ah, ah. Elle ne m'a pas vu, c'est bon. Elle ne m'a pas chopé. C'est finalement, maintenant, je dois trouver ça. Allez, ça, c'est fait. Du coup, est-ce qu'on a des choses à récupérer, ici ? Euh, là, peut-être. Là, il y a un bouquin. Je ne peux pas le récupérer. Là, il y a un coffre. Je récupère le coffre. Cap celte. Wow. Je vais mettre la cape. Si je peux. Est-ce que je peux mettre la cape ? Cap est tenue. Ok. Offensive 15. Ah ! C'est déjà un peu mieux, là. Des gants. Non, il n'y en a pas. Lunettes, il n'y en a pas. Chapeau, il n'y en a pas. Ensemble, il n'y en a pas. Ok. Bon, il n'y a rien pour le moment. Écoutez. On améliore le personnage, mais petit à petit. Là, on a quoi, là ? Réveillon. Ah, il y a un coffre. Je ne peux pas y aller. Donc, je suis censé faire ça comment, hein ? Utilisez le lancé de base en mode cachet pour leurrer les figures d'autorité ennemie. Ok. En mode visée, L2. Ok, ok. Bon, ça... Ça, c'est QFD, hein. Là, c'est bon. Première phase terminée. Là, on a un fantôme. Elle ne m'a pas vue. Tu ne m'as pas vue. Tu ne m'as pas vue. Je suis ton imagination. Putain, elle va arriver aussi. Je crois avoir compris. Allez, bouge ! Il me bloque, ce con. Il m'a bloqué. Mais il est con. Allez, bouge ! Je suis censé faire comment ? Je suis censé faire ça comment ? Il y a une pile de livres, mais je ne sais pas si je peux le faire tomber. Si je peux le faire tomber. Ça va la faire partir. Tu ne m'as pas vue ! Tu ne m'as rien vue ! Non, c'est bon. La voie est libre, maintenant. J'entre n'importe quoi, mais ça marche. C'est ça, le pire. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne. Pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Il y a le coffre. Gants arrivés en cèdre. Ah ! Enfin, des gants ! On va les changer. Équipement. Est-ce que les gants sont meilleurs ? Oui ! Bien sûr ! On chope le meilleur stuff. Là-bas, il y a un coffre. Je suis content pour ouvrir celui-là. Je ne sais même pas. Normalement, c'est bon. Il n'y a plus personne. Pour nous faire chier. Là, il n'y a rien. Peut-être les vieux sceaux, plutôt, je dirais. On va mettre les vieux sceaux là. Ouais, c'était ça. Hop ! Page du guide du sorcier. On est bientôt au niveau 8. Alors, c'est déjà pas mal. Bientôt au niveau 8, les amis. C'est bon, ça. Du coup, là, il faut bien sûr... Oh, oh, oh. Sébastien, pas lourd en bonne compagnie ? Attraper en plein l'exploration... Peeves, je ne le sens pas. Vous n'avez pas à être ici. Alors, lui, c'est une ordure. Vous serez punis. Et toi, je vais te foutre un coup de pain dans la gueule. Tu me saoules. Ferme ta gueule. Peeves, je dois l'arrêter. Ou au moins, aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Ferme la, Peeves ! Ne va pas attirer d'ennuis. Je peux te faire confiance. Ne t'attire pas d'ennuis. Voyons. Oh, le bâtard. Mais quel colère ! Alors, du coup, on va récupérer ça. Réparons. Là, il y a un petit coffre. Connexion mise à jour. Colonne bleue, je ne sais pas quoi. Réparons. Tant pis. Je n'ai pas le temps de lire. Et là. Uniforme scolaire convenable avec pull. Oh. Est-ce que c'est correct ou pas ? L'équipement. Est-ce que c'est encore mieux que ce que j'ai chopé tout à l'heure ? Ah, mais c'est un ensemble. Oh. Bon, c'est bof. Mais bon. Ça donne la défense, donc ça va. C'est déjà pas mal. Alors. Il faut aller par là. Et descendre ici. Alors, je ne sais pas s'il lui faudra l'humos ou pas. Par contre, la caméra, elle est naze. Je vais prendre. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je suis trop habitué à God of War. C'est pour ça. On va faire ça. Non. Je refais les mêmes conneries avec les touches. Tant que je suis habitué à God of War. Bah, qu'à chaque fois que je me dis, c'est là en fait. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas la bonne touche. Lumos. Lumos. Alors. Bien sûr. Des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Examiné. Voilà. Il y a un portail. Lumos. Là, on a un coffre. Même un gros coffre. Par-dessus, bleu, azur, noble. Apparemment, ce n'est pas si ouf que ça. Puis, c'est tout. Il n'y a que ça. L'Athéna... L'Athénaum ? Je ne sais pas ce que c'est. L'Athénaum ? Je ne sais pas quoi. L'Athéum ? Je ne sais pas quoi. L'Antichambre. Ah. Du coup, on a quoi à faire ici ? Action. On va activer ça. Ok. Là, on a des petits affrontements. C'est pas surprenant. Ok. On va pouvoir prendre la nouvelle magie, apparemment. De la magie ancienne. Ok, ok. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer dans le coin ? Ah, wow, 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 wow. Mais oh ! Vous allez vous calmer, les gars ! Euh... Du coup, on va faire ça. Voilà. Oh, vous allez vous calmer, là ! What ? Ça marche pas, ça ? Ok. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant les dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez-les pour remplir votre jauge de magie ancienne et récupérer une petite quantité de santé. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'au moins un segment de votre jauge de magie ancienne est plein, vous pouvez utiliser des attaques de magie ancienne aux effets dévastateurs, affichant d'énormes dégâts et brisant les charmes du bouclier. Appuyez sur L1 et R1 lorsque le message apparaît au-dessus de la tête d'un ennemi. Ok. Ok, on a acquis une nouvelle compétence, la magie ancienne, qui est très puissant. Très puissant. Là, deux sentinelles. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Ouais, incendio, ça sert strictement à rien ce que j'ai fait. C'est où ? Ok. La magie ancienne. Pour avoir le coffre là-bas, comment je pourrais l'avoir ? Je peux pas l'avoir. Ok. Allez, active-toi. Hop là ! Du coup, ici. Ok, ça arrive vers moi. Ok, ok. Là, j'ai compris. Si je fais ça... Ça va s'activer de l'autre côté. Bon, même ça, c'est tout con. Il faut que je fasse attention. Là, il y a un coffre. Manteau long, un motif écossais, c'est de la merde. C'est pas ouf. Et le petit coffre, qu'est-ce qu'il contient ? Échappe à rayures aux couleurs de votre maison. Ah, ça, c'est intéressant. Du coup, on va l'équiper. Et on peut pas. Ça ne marche pas. Tant pis. Même le... Ah, c'est le bouton sort, il marche. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On va écouter. C'est pas grave. Ça, j'aime pas. Il y a des sentinelles. Et bah oui. Il y a des sentinelles qui arrivent. Et les autres, elles s'activent ou pas ? Elles vont s'activer. Et bah oui, c'était sûr qu'elles s'activent. Les autres vont s'activer aussi. Ça, c'était sûr. Au moins, on gagne l'expérience. Au. Les gars, vous avez des caméras. Ah, c'est chaud. Putain. Toi, mon gars. Dans ta gueule. Tu dégages. Tu m'as saoulé. Quand j'attaque, ça fait plus rien. Ok. Je spam la touche, mais bon, il n'y a rien qui se passe. Allez, allez comprendre. Allez comprendre le problème. Mais moi, je ne comprends pas le problème. Du coup, on va récupérer un bouquin, c'est ça ? Puis après, on va s'arrêter là, les amis, juste après. Pour cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ok. Le bouquin s'est barré. Oula, ça a remonté à longtemps, ça. J'ai l'impression. C'est Dumbledore ? Là, l'ancêtre ? Ou un truc du genre, non ? Vu que c'est vieux, ouais. Ça se passe, pfff, il y a longtemps. Il va te le voir. En tout cas, c'est des anciens mages. Je ne sais pas en quel siècle ça se passe, mais franchement... ... ... ... ... ... ... ... ... On dirait l'époque de la Révolution. Vous vouliez me voir directrice fédérale, professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar ? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. En gros, ils sont spéciaux. Disons que Morganac, elle est spéciale en fait. Ok. Non, c'est une ancêtre qui utilisait la magie ancienne. Oh putain. Vous êtes encore arrodé dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenus ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Oh la bâtard ! Faut le chier, Piez, même si c'est un fantôme. En plus, il a une tête de con. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Ah, il voulait me protéger, lui. Il veut me protéger, je veux dire. Piez, c'est un connard en fait. Bon les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Likez la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Poursuivre mon contenu. Et m'aider à faire grimper ma chaîne. Au mille abonnés. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde.